Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du circuit Iron Man. Nous étions il y a de cela quelques semaines du côté de Port Elisabeth en Afrique du Sud. Nous voilà, vous l'aurez compris, aux Etats-Unis, du côté de Woodlands, non loin de Houston, pour ce nouveau championnat régional. Heure matinale, bien sûr, pour le coup d'envoi de cet Iron Man, que ce soit pour les amateurs ou les professionnels. Toutes ces heures d'entraînement qui vont trouver leur finalité, leur accomplissement d'après prix de 8 heures de course. Les pros sont là, certains parmi les meilleurs de la planète, comme Matt Hanson que nous voyons. Matt qui a surpris son monde l'an dernier en s'imposant tout simplement et en établissant un nouveau record de course. spécialiste de la course à pied, mais on l'a vu, il est capable d'aller très vite également au vélo. Le Néo-Zélandais, Atterenzo Bozzone, lui aussi, peut faire figure de favori aujourd'hui. Il est clairement concentré sur l'objectif, remporter une place qualificative pour Kona, pour l'Iron Man d'Hawaii bien sûr en fin de saison. Et pour cela, une victoire est impérative. Et puis l'ancien rameur de Princeton, l'américain Jordan Rapp, lui aussi, est présent. Il va falloir faire attention à ce garçon. Il a notamment remporté l'Iron Man du Mont-Tremblant au Canada. Allez, on dit Starikovic qui nous dit qu'il a choisi, lui, de tout viser sur le vélo. C'est sa manière de faire, c'est comme cela qu'il fait à chaque fois. C'est ce qui fait qu'il a plutôt de bons résultats. On l'a vu notamment. Allez, le talent également pour les jeunes femmes avec l'allemande Julia Geier qui est tout simplement la championne d'Europe en titre. Alors elle, c'est vraiment la transition vélo-course à pied qui est son arme principale. Attention également à Kelly Williamson qui pourrait tout à fait monter sur le podium aujourd'hui. Elle a remporté cet Iron Man du Texas. C'était en 2014. Attention également à Lisa Roberts, l'américaine, qui est certainement la plus rapide en course à pied. Il faudra voir évidemment comment elle arrive sur ce marathon. Beaucoup de respect entre les athlètes. Mais l'objectif, je le disais, il y a de cela quelques instants, c'est obtenir sa place qualificative pour le championnat du monde qui aura lieu bien sûr à Hawaï, à Kona en fin de saison. La victoire est automatiquement qualificative pour Kona. Et bien sûr, il y a un classement général sur le circuit. Ils sont 53, professionnels masculins. Le départ va débuter d'ici quelques instants. Énormément d'humidité à l'occasion de cet Iron Man du Texas. Il a plu énormément sur les environs de Houston. C'est parti ! Le coup de pétard qui a retenti. 6h25. Le lever, évidemment, matinal pour tous ces athlètes. Et le départ qui va avec. Ils sont partis. Les 53, professionnels, masculins. Allez d'ici 8h, un petit peu moins. Et bien, le nouveau champion de cet Iron Man sera désormais sacré. Quelques minutes après, aux 5 minutes, pas plus, après les garçons. Ce sont les jeunes femmes qui vont en découdre. 6h30 tapante. C'est parti donc pour ces 3,8 km de natation. On va le voir avec un parcours assez simple. Pas de boucle. Il n'y en a qu'une tout le long de ce lac. Et puis, 2500 amateurs de groupe d'âge qui vont débuter leur journée. Il y a 75 places qualificatives également pour le championnat du monde de Kona. Alors, eux, peut-être y pensent un petit peu moins. Ils pensent d'ores et déjà à ce qui les attend sur cette journée. Le mental, bien sûr, qui va avoir énormément d'importance. Rester relax tout au long de la journée. Concentrer, bien sûr, sur l'objectif qui est colossal. C'est-à-dire, bien terminer, tout simplement, un Iron Man. Les visages qui illustrent bien la passion, l'engagement, la persévérance de tous ces garçons. Encore une fois, cette journée doit être l'accomplissement de toutes ces heures. d'entraînement. Allez, c'est parti. Il y a peu de place sur ce départ pour les 2500 athlètes. Le coup d'envoi qui est donné à 6h40 et qui va finalement s'échelonner sur une demi-heure. Les derniers athlètes vont s'élancer à 7h10. Très précisément à 7h10, les 2500 athlètes amateurs seront à l'eau. Allez, un petit mot de ce parcours de natation. Je vous le disais, 3,8 km. Alors, c'est assez rare pour le signaler, mais c'est une seule boucle, finalement, dans ce lac de Woodlands. On descend tout au sud de ce lac et on revient. C'est un simple aller-retour, finalement, avant la transition, bien sûr, avec le vélo. On retrouve les professionnels, les garçons, avec deux groupes bien distincts qui se sont formés. Le Hongrois Balazs-Choké est en tête avec l'américain Barrette Brandon. Le Néo-Zélandais Terenzo Bozzone également semble en capacité de conserver l'allure. Du côté des jeunes femmes, on a une leader. C'est l'américaine Lauren Brandon qui a déjà fait une grosse différence par rapport au reste du paquet. Et vous le voyez, derrière, ça bagarre pour tous ces athlètes amateurs qui sont en train d'en découdre. Allez, du côté des pros, on termine cette natation, c'est 3,8 km, avec un groupe qui s'est formé. Avec notamment à l'Espagnol, Clemente Alonso McIrdan, qui va réaliser le temps de référence en natation, 48,83. Vous le voyez, il n'a pas fait de grosse différence sur le reste de la concurrence. Barrette Brandon qui ressort, le Britannique Harry Wilshere, le Français également, Jérémy Yurkiewicz. Il va falloir regarder avec attention la prestation du tricolore, ce sera intéressant. L'américain Andy Starikovic, que l'on annonçait peut-être comme l'un des favoris, et surtout très costaud sur le vélo. Il ne sort qu'avec 9 secondes de retard. Il pourrait tout à fait prendre les commandes sur la partie cycliste. Allez, bonne sortie pour Yurkiewicz, le Français, Anthony Coste également. On n'est qu'un paquet là qui va se former pour le coup d'envoi. On voit Terenzo Bozzone, lui qui a perdu peut-être quelques temps, quelques secondes, tout comme Patrick Langeux. Où on dit Starikovic qui n'a pas fait une transition extraordinaire. Il ressort quand même en cinquième position. Clemente Alonzo-McCarnin est devant. Ça c'est juste après la natation. Il y a évidemment toute la partie de transition avant la prise du vélo. Allez, on revient avec les jeunes femmes. Avec Lorraine Brandon qui elle a fait le trou sur le reste de la concurrence. 48-32, vous ne rêvez pas, elle sort en premier. Elle sort devant les garçons. 11 secondes devant le premier garçon. Et réalise le meilleur temps de natation, tout simplement, de l'histoire. Sur cet Ironman de Houston, c'est tout simplement remarquable. Elle a 4 minutes d'avance sur le reste de la concurrence féminine. Elle ressort donc en tête, bien sûr. Lorraine Brandon qui a fait la différence en natation. Mais c'est ça à force, il va falloir tenir derrière sur le vélo et sur la course à pied. Alicia Key, ressort elle en 52-24. Donc un petit peu moins de 4 minutes d'avance. Normalement ces 4 minutes de retard ne vont pas l'effrayer. Sur la partie vélo, il y a largement de quoi faire son retard. L'Australienne Rebecca Keats est sur le podium provisoire. Elle qui est une compétitrice aguerrie, elle court des Ironman depuis les années 90. Donc elle aussi va savoir construire sa course. Et là on retrouve les autres professionnelles féminines qui en terminent déjà pour certaines exténuées de ces 3,8 km. Lorraine Brandon donc aux commandes. 4 minutes d'avance quasiment sur Alicia Key. Rebecca Keats, l'Australienne. Sinon, ça parle plutôt anglais sur ce top 5. Donc allez Starikovic, ça n'est pas une surprise. A pris les commandes sur le vélo. On le disait, c'est son arme. Il nous l'a dit en tout début de retransmission. C'est le plus fort logiquement sur le vélo. C'est là qu'il doit faire la différence. Un garçon également très costaud sur le vélo. C'est Terenzo Bozzone. Alors il a eu beaucoup de blessures malheureusement sur ces dernières années. Le Néo-Zélandais. Et il prend un maximum de risques. Regardez, il est en train de revenir. Il a tout simplement récupéré 4 places. Déjà, il est 5ème à l'heure actuelle. Lorraine Brandon. Elle aussi nous montre tout son talent sur sa machine. Même si sur le papier, ce n'est pas sa force à numéro 1. Elle a tout de même 8 minutes d'avance sur Alicia Key. Elle a encore accru cette avance. Elle a doublé par rapport à Alicia Key. Alors on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. Et Rebecca Kitt, elle conserve sa 3ème place provisoire. Alors, initialement, bien sûr, la partie vélo devrait faire 180 km. Mais il a énormément plu, je vous le disais, sur le Texas. Des routes sont tout simplement inondées. Et donc, pour la sécurité des athlètes, on a dû réduire le parcours vélo. Qui fait finalement, vous le voyez, 151 km de sang. Bon, il y a tout de même de quoi créer des écarts. Regardez l'Allemande, Julia Gaillard. Qui est en train de remonter l'intégralité du plateau féminin. Il y a même quelques garçons qui semblent profiter de sa vitesse. Elle est sortie 7ème. Elle est en train de revenir. Alors, pendant ce temps-là, pendant que les pros, eux, sont en train de jouer la gagne, et bien, du côté des groupes d'âge, des amateurs, on en termine à peine, bien sûr, avec la natation. C'est une passion pour certains. Pour d'autres, c'est tout simplement la première fois qu'ils se mesurent à ce monstre qu'est l'Ironman. Il y a tout de même des sourires. Même après une heure passée dans ce lac de Woodlands. Et il y a une jeune femme qui ne court pas complètement toute seule. C'est l'une des très belles histoires, comme les aime à les Américains. C'est Madeleine Harrison que l'on voit ici, qui court tout simplement pour son fils, Keegan. Keegan qui avait un petit problème au cœur. Un gros même, elle nous le dit, mon fils Keegan qui a été le plus jeune patient du Texas greffé du cœur. Il avait 7 jours à peine. Il pesait moins de 2,5 kg quand il a reçu son nouveau cœur. Maintenant, il a 8 ans. Il va avoir 9 ans, même en septembre. Son cœur se porte très bien. Je veux, nous dit-elle, que Keegan voit que sa maman se dépasse et accomplit toutes ces belles choses. Il est toujours avec moi, quoi que je fasse. Et puis, il y a du sens dans ma démarche car il y a des besoins en don d'organe. Les gens l'ignorent. Alors, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui rentre chez elle ensuite et qui s'inscrit en tant que donneur, eh bien, elle pourra sauver une vie et c'est déjà beaucoup. Voilà, évidemment, pour Madeleine et les 2500 athlètes des groupes d'âge, c'est une dure journée qui se poursuit, même si le parcours de vélo, effectivement, a été réduit de 180 à 151 km. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'humidité. Ce sont de véritables, le bois qui entoure cette commune de Woodlands. On est vraiment tout, tout proche de Houston, au Texas. Andrus Tarikovic qui fait l'effort, lui, sur sa machine. 10 minutes d'avance désormais sur le reste du peloton. Ah, il nous l'avait annoncé. Il va prendre tous les risques sur le vélo. Jordan Rapp, on en a parlé de l'ancien rameur de Princeton qui semble être en capacité de tenir, lui, le vainqueur du Mont-Tremblant en 2015. Eneco Lianos est là, l'Espagnol. Il n'a pas remporté d'Iron Man depuis 2013, mais il pourrait tout à fait le faire aujourd'hui. Du côté des jeunes femmes, Lauren Brandon était la première, vous vous en souvenez, à sortir de la natation. Et elle continue de faire l'effort. Elle conserve ces 8 minutes d'avance qu'elle a su se créer sur la première partie du vélo. Mais derrière, il y en a une qui n'amuse absolument pas la galerie. C'est l'allemande Julia Greyer qui continue de remonter progressivement. Elle était sortie 7e de la natation. Et là, elle vient de passer Alicia Key. Elle est donc sur le podium. Alicia Key qui est 3e et qui doit tenir. Je dois rester absolument concentré sur ce que je dois faire. Je suis de toute façon une compétitrice. Je ne peux pas me faire gêner ou être gêné. Et plus exactement, quand une autre athlète me passe devant, j'essaye de tenir ma position derrière. Allez, on en termine avec les garçons. Andi Starékovic qui va poser le vélo après 4h16, minutes et 2 secondes. 14 minutes d'avance sur le reste du peloton. Il a vraiment créé l'écart. Maintenant, il a peut-être fait beaucoup d'efforts. On va tout simplement le voir sur le marathon. Les 14 minutes de retard et 23 secondes, très précisément, pour Jordan Rapp. Derrière, il me semble que c'est Eneke Elianos, l'Espagnol, qui est dans sa roue. Il y a eu un regroupement. D'ailleurs, regardez, Kirill Castrigaro-Ofea, Chris McDonald, Matt Russell, Harry Wilshire, Terenzo Bozzone, le Néo-Zélandais, Patrick Langeux, Anthony Coste également. Il y a beaucoup de monde pour le podium et même pour la victoire. On voit Terenzo Bozzone qui a fait une transition très rapide, qui va, pourquoi pas, jouer les premiers rôles. Starékovic a quand même 14 minutes d'avance sur le reste de la concurrence. Mais rien n'est fait, on l'a dit. Allez, du côté des jeunes femmes, Lorraine Brandon va poser le vélo en tête. 4h50 et 48 secondes. On va voir l'écart sur le reste de la concurrence. Ça, ça va être très intéressant. Elle l'avait portée à 8 minutes. Toujours énormément d'humidité sur Houston et ses alentours. On devrait retrouver normalement Julia Gaillard, effectivement. 6 minutes de retard, elle a repris. Sur la deuxième partie du vélo, comme c'est compliqué de poser le vélo. Même pour des jeunes femmes qui ont évidemment l'habitude de ce genre de transition. Rebecca Kitt, elle est en 3ème position à 9 minutes. Évidemment, tout à fait jouable, comme pour McColley ou pour Alessia Klee. Il y a moins de 10 minutes de retard sur Lorraine Brandon. C'est évidemment tout à fait jouable pour ces jeunes femmes. Alors le marathon va évidemment se dérouler autour de ce lac de Woodlands. dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec plusieurs boucles avant donc de revenir vers cette ligne d'arrivée tant convoité. Andi Starikovic est aux commandes. Et qui continue de pousser, d'essayer de créer l'écart sur ce marathon, de faire sa course. C'est Patrick Langueux qui semble avoir pris les commandes derrière. Belle allure pour Patrick Langueux. Le regard haut, il semble bien lucide, le garçon. Et le Néo-Zélandais, Terenzo Bozzone, qui se bat toujours 4ème, qui conserve sa place dans le top 10. Si je peux être costaud sur la seconde partie du marathon. Alors clairement, ce sera une très belle performance pour moi. On le disait, il a été vraiment gêné par les blessures ces dernières années. Allez, l'Américain Matt Russell. Pour l'instant, lui, est sur le podium. Avec peut-être Bozzone qui est là en ligne de mire. On le voit effectivement en arrière-plan. Lauren Brandon continue de faire l'effort. Il va falloir lutter. Elle a toujours été devant depuis la sortie de la natation. On rappelle, c'est elle qui a établi le meilleur temps. Hommes et femmes confondus. C'est tout simplement remarquable. Julia Gaillard, elle qui a déjà terminé 2ème de l'Ironman Dex cette année. Peut-être en lice pour la victoire. Tout comme Rebecca Kitt. Allez, on retrouve à la transition entre le vélo et la course à pied. Les athlètes amateurs qui, après tout cela, doivent s'élancer pour un marathon. Le soleil qui est déjà en train de décroître. Mais surtout, la pluie qui est tout simplement en train de refaire son apparition. On dirait pour certains, ou même pour l'ensemble des athlètes, peut-être que le marathon sous la pluie, ça va être une bonne chose. Ouf, on retrouve la tête de course avec Andri Starikovic qui ne semble pas bien du tout et qui s'arrête. Il n'en peut plus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de voir Starikovic s'arrêter en le dépit. C'est l'incompréhension. Il ne se sent pas bien du tout. Starikovic. Il ne va pas pouvoir aller plus loin. Il ne va pas pouvoir aller plus loin. Les températures sont très élevées. Malgré l'humidité, son corps n'a peut-être pas tenu. Et derrière, c'est Patrick Langeux qui semble en capacité d'en profiter. Lui qui réalise son premier Ironman. Tout simplement. Même s'il a une superbe carrière de triathlète. Oh non, ça ne va pas. Ça ne va pas. On vient de lui demander si ça allait. Il a répondu non. Il va certainement s'arrêter là. Du côté des jeunes femmes. Julia Gaillard est en train de revenir à vitesse grand V. Elle est en train tout simplement de déposer Lauren Brandon. Regardez la différence de fréquence entre l'allemande et l'américaine. Elle nous prouve, s'il en était besoin, qu'elle est encore une fois très costaud dans la transition entre le vélo et la course à pied. On retrouve le pauvre Starikovic. La petite tape amicale. Beaucoup de respect de la part de Patrick Langeux. Même s'il ne peut évidemment pas s'arrêter. Va faire plus que cette petite tape amicale. Quel dépit, quel désarroi dans le visage de Starikovic. qui voit tout simplement la victoire lui échapper. Il ne pourra pas aller plus loin. Ça doit donner des ailes, bien sûr, à Patrick Langeux. Qui, on le rappelle, court lui son premier Ironman. Alors, il a une superbe carrière de triathlète. Attention, il ne vient pas de nulle part. Il a été champion du monde militaire, notamment avec l'Allemagne en 2009. Il a couru énormément d'Alfa Ironman. La distance en dessous. Matrosol, lui aussi, est en train de parfaitement terminer. Et Terenzo Bozzone. Qui semble tout à fait costaud. Regardez la différence également d'allure, de foulée. Entre Terenzo Bozzone et Matanson. Qui est tout simplement le tenant du titre, bien sûr. Et qui a une foulée. Ouf ! Ça le fait tout simplement s'arrêter. Ça le fait découpiller Matanson. C'est dans la tête. Dans la tête, vraiment, que ça se passe à ce moment-là. Après plus de 6 heures de course. Gaillard est en train de s'envoler. Derrière, les Américaines sont là. Avec Jaddy Robertson ou encore Lézard Roberts. Et c'est la fin. La fin pour les hommes. Et surtout pour Patrick Lang. Qui va devenir le nouveau champion de cet Ironman de Houston. Champion donc d'Amérique du Nord. Et qui va valider d'ores et déjà sa qualification pour Kona. Pour le championnat du monde. 7 heures, 13 minutes et 13 secondes. Première Ironman. Première victoire. Il n'y a plus compliqué comme début de carrière sur la distance. Allez, Matt Russell. L'Américain à domicile. Qui vient prendre une superbe deuxième place. Matt Russell. Avec ce podium. Terenzo Bozzone également. Qui retrouve la joie des podiums. On le disait. Il a eu des saisons pourries par les blessures. Le Néo-Zélandais. Il peut enfin profiter de ce champagne. La très belle quatrième place. Également à noter du tricolore. Jérémy Jurkiewicz. Qui va marquer de gros points également. En vue de Kona. Et du côté des jeunes femmes. Elle était trop forte. Et décidément, c'est un triomphe allemand. Avec Julia Gaillard. Donc, qui franchit la ligne d'arrivée en première position. 8h11min et une seconde. Deuxième victoire sur Ironman. Pour Julia. La première pour un championnat régional. Une première sur un Ironman. Un tel pédigré. Derrière, vous avez vu, jeudi Robertson. Qui en a terminé. Premier podium pour elle. Et puis, Lisa Roberts. Également, quatrième podium sur Ironman. Pour Lisa Roberts. Là aussi, les Américaines ont été battues. Un petit peu comme leurs collègues américains. Par les Allemands et Allemandes. Qui auront été tout simplement remarquables. Allez, les groupes d'âge qui en terminent. Tous ces athlètes. Avec cette pluie qui est venue se mêler. Alors, c'est peut-être pas un moindre mal. Au niveau du marathon. Ça permet peut-être de rafraîchir un petit peu les esprits. Après plus de 8h, 9h de compétition. Et là, l'aîner évidemment qui lâche. On vient d'en terminer. Et on va prendre des nouvelles. Bien sûr, de Madeleine Harrison. Que vous avez vu courir pour son garçon. Et qui, elle aussi, va en terminer. Elle aussi, elle va lâcher un petit peu nerveusement. Et on peut le comprendre. Bien sûr, elle est arrivée au bout, au bout de son objectif. Il faut franchir la liste d'arrivée. Toutes mes pensées sont tournées vers ma famille. Pour Keegan, bien sûr. C'est un défi personnel que j'ai relevé. Et je suis très heureuse que ce moment soit enfin arrivé. Voilà, c'est peut-être une inspiration pour tous ceux qui voudraient se lancer sur Iron Man. On se retrouve très vite, bien sûr, pour la suite de cette saison d'Iron Man. Nous serons bien en France, du côté de Nice. Et également du côté de Florianopolis au Brésil. D'ici là, très bon triathlon à toutes et à tous. Bye, bye. Quatrième étape du championnat du monde de Rallye Cross, Grand Prix de Grande-Bretagne. Le nouvel homme fort du championnat.